La pose est là La voix d'Enric Voilà, alors sur les réseaux sociaux depuis hier justement, vous voyez circuler ces petites affiches-là qui nous parlent d'un gros débat dans cette émission. Aujourd'hui, on va déballer. Comme on a l'habitude de le dire, on va fouiller et comprendre une situation qui depuis un bon moment perdure. On parle justement de l'état des lieux de l'humour ici au Togo. Est-ce que nous avons réellement des humoristes ? Qu'est-ce qu'on définit par le mot humour ? Et est-ce qu'on est concurrentiel sur le plan international ? Aujourd'hui, l'humour n'est pas seulement un hobby ou une passion. Au-delà de ça, ça devient une profession. Parce que vous avez des humoristes qui sont à l'international, qui gagnent leur vie grâce à ça. Mais la question qu'on se pose lorsqu'on regarde ici au Togo, c'est est-ce que nos jeunes humoristes qui ont du talent, il faut le reconnaître, arrivent quand même à vivre de leur art ? L'humour reste de l'art. On est toujours dans la culture. Mais comment faire justement pour parfaire cet art-là, pour que ça devienne aujourd'hui plus qu'une profession, que ça devienne quelque chose qui puisse nourrir son homme, qui puisse donner envie à d'autres personnes également de s'engager dans ce que je vais appeler corps de métier. En tout cas, bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ah non ! C'est normal parce que c'est vendredi. Attends, attention, je fais de l'humour là. Bon, attendez. Et aujourd'hui, c'est vendredi, c'est pas mercredi. Je voulais juste tester votre spontanéité. Je voulais voir si vous étiez avec moi. Et puis, ça fait plaisir de vous savoir là, de toute façon. Et donc, dans cette émission, ça va être un débat avec des panélistes de taille. Je veux dire quelque chose de particulier. On n'a pas l'habitude de célébrer les gens de leur vivre. On attend qu'ils partent et puis on dit à quel point on les a appréciés, affectionnés, ce qu'ils font comme travail. Rest in peace, ça circule avec de belles images. En réalité, c'est pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous faisons cette émission justement pour remercier tous ceux qui ont fait vivre l'humour togolais qui continue de le faire d'ailleurs. Et au-delà de ça, nous voulons saluer l'amour pour ce métier, l'engouement et surtout la détermination parce qu'ils font quelque chose. Ils vous servent un résultat sans forcément beaucoup de moyens derrière. Et c'est justement grâce, ou en faisant un petit état des lieux, il y a un grand humoriste qui a plus de 20 ans de carrière ici au Togo qui a dit « Au Togo, nous n'avons pas d'humouriste professionnel ». Est-ce que c'est réel cette affirmation ? Et si ce n'est pas réel, qu'est-ce que vous à la maison qui êtes en train de nous regarder, vous pensez justement de ce corps de métier ? Vous avez la possibilité de participer à ce débat en envoyant vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et surtout, ne lésinez pas, mais absolument pas sur vos paroles. On a besoin de comprendre et surtout de faire grandir un corps de métier. C'est une émission débat et naturellement, quand il y a débat, on n'est jamais seul. Aujourd'hui, je suis avec mon unique et idéal. Bonjour ma très chère, tu es stylée, classe aujourd'hui. Thank you, thank you. Je reçois mon ex dans une autre ex. Je reçois un autre ex dans cette émission. Bien sûr, qui était le pasteur qui a célébré l'entre-mariage. Notre mariage, dis donc. Attends, attention. Alors, bonjour à vous qui nous suivez et bienvenue dans la pause d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le vendredi comme ma très chère femme idéale unique. Elle a annoncé. Elle a failli ne pas le dire. Oui, justement, c'est ça. Donc, on va célébrer l'humour dans cette émission aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a une de mes grandes-mères qui fête son anniversaire aujourd'hui, Madame Ablavi Honorine Baudui. Oui. Et une chérie également. Mais c'est pas une copine, mais pas une chérie. OK. Davila, bonjour. Je ne veux pas verser dans de la gabégie humoristique aujourd'hui. Je vais rester dans du mois, mon petit carré à moi et être à l'aise là-dessus. Comme on souhaite, une bonne fin d'anniversaire à tous ceux qui s'élèvent aujourd'hui. Et ça va se faire avec le mentor ambulant tout à l'heure. Alors justement, en parlant de mentor ambulant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. La consommation locale, c'est la reconnaissance, le respect des talents de leurs vivants. C'est la reconnaissance, le respect des talents de leurs vivants. C'est la reconnaissance, le respect des talents de leurs vivants. L'humour, c'est la reconnaissance, le respect des talents de leurs vivants. Mes nuits, ça va, ça va, au C, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause. 15 octobre 2021, sur le calendrier gregorien, nous fêtons les Aurélies. En P.V., il s'agit des Kofi, Afi. En P.K.V., c'est les Koumea-lo. Mais pour la pensée du jour, vous ne l'aurez pas. Vous aurez la vidéo des anniversaires du jour. Et débat, moi, il y a fort. Voilà. Alors, si c'est juste un débat, parce que j'ai vu, moi, je ne sais pas pour vous si vous avez fait une veille. Moi, j'ai fait une petite veille sur les réseaux sociaux pour voir ce que les gens ont pensé. Parce qu'on a été directement indexé, il faut le reconnaître. On fait un état des lieux de ce qui s'est passé, hein, sur le plan de l'humour. Mais on fait également un état des lieux des dernières informations, des dernières nouvelles. Alors, nous avons été indexés parce qu'on avait fait une émission ici dans laquelle on a reçu un grand humoriste au Gaulais qui a apporté une affirmation. Ça n'a pas forcément fait plaisir à tout le monde. Et quand c'est comme ça, on a aussi droit à des réponses. Alors, beaucoup de personnes sont intervenues, ont laissé des commentaires. Il y a beaucoup de frustrations également. Mais je crois que c'est plus simple et plus facile, en fait, de redonner la parole à la personne pour savoir réellement sur quelle base cette affirmation peut être vérifiée ou non. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous invite justement à partager ce plateau, donc, avec nous. Et pour ceux qui vont célébrer, ce sera tout à l'heure avec la vidéo du jour. Et maintenant, menteur en bilan, on va partir à la découverte des profils que nous avons. Justement. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous aurons Bibisco, humorous togolais. Depuis quelques années, le gars se perfectionne dans le stand-up, dans la technique d'écriture humoristique. Il est très, 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 très bon. Bien, vous allez le découvrir tout à l'heure, peut-être dans un numéro ou dans ses dires. Ensuite, on aura le groupe Tabala. Je ne sais pas si c'est le grand ou bien le petit qui sera là. De toutes les façons, on aura le groupe Tabala, ce groupe que vous adorez, que vous aimez, de par leur vannes, de par leurs prestations de pasteurs et d'interprétations. Et ils vont donner leur avis aussi par rapport à l'humour togolais. Bien sûr, vous avez le grand professeur Abawé. Abawé. Voilà, Abawé. C'est la petite blague, c'est le collègue de ma femme. Tu vas un tout petit peu. On va séconstruire le débat, on va rester dans le débat, sinon on va aller plus loin. Justement. Bien sûr. Comme je le disais tantôt, Abawé, c'est cet homme-là qui a initié, en fait, des one-month-show de une heure ici au Togo, depuis une belle heure et il ne cesse de démerder pour nous trouver des thèmes atypiques, afin de construire son spectacle. Ensuite, nous aurons ce grand homme que nous avons conduit depuis notre enfance sur la télévision togolaise, sur Radio Caréjeune, et même de l'autre côté à Palimé, là-bas. Ce tome, aujourd'hui, nous présente qu'on s'est parti sur la télévision togolaise, et il se donne tout simplement Badamassi Baba, le tailleur, la hôte. Je veux juste déjà applaudir notre panel du jour. D'accord. Et je vais maintenant partir les installer. Alors, je veux déjà qu'on commence avec le joyeux des joyeux, parce que oui, lorsqu'on est en face des aînés, il faut faire ce qui est de droit. Alors, je vais vous inviter, s'il vous plaît, d'ovationner. Attends, attention, je voulais dire tailleur, en même temps, je voulais dire mon ex, en même temps, je vais dire la hôte. On va applaudir Badamassi, s'il vous plaît. La hôte, hein? La hôte, mais c'est à ma femme, mais attention. Non, mais sérieusement, bonjour, qu'est-ce que je devrais dire? Bonjour tailleur, bonjour mon ex, bonjour la hôte, bonjour Badamassi, qu'est-ce que je dis? Bonjour bébé. Ah, vas-y donc, ça commence bien. C'est ce que vous dites d'habitude. Non, c'est une appellation contrôlée entre le couple. Non, écoute, si aujourd'hui toi et moi n'êtes pas au foyer, ça ne veut pas dire que c'est fini. Demain, tu peux quitter ce foyer, venir dans mon foyer aussi. Ah bah ça, ça, il faut s'attendre à voir. Mais ça peut arriver, elle m'a quitté pour toi, c'est que si elle peut te quitter pour moi. Ah bah dis donc, n'est-ce pas? Comme on dit la hôte, la route tourne, n'est-ce pas? C'est la bonne définition de cette, mais celle-ci ne tourne pas, elle est bloquée, c'est terminé. Bon, je suis content que vous ayez dit que c'est la hôte, c'est la hôte. C'est pour la première fois qu'on va découvrir maintenant une hôte qui ne tourne pas. N'est-ce pas? Bonjour Badamassi, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien, je me porte bien, je suis en forme. Bonjour mes fans, chers téléspectateurs, bonjour. Non, c'est fan. Voilà. Je voulais demander si vous avez une multitude de ça. Non, 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 non. Alors, moi je veux déjà vous dire bonjour en introduisant comme ceci. Il y a quelques jours, je vais dire ça simplement comme ça. Vous avez initié une formation à l'endroit des comédiens et des humoristes du Togo. Il était question de quoi? Non, il faut, je crois que le contexte doit être bien recadré. Je n'ai pas initié une formation à l'endroit des humoristes togolais. Qu'est-ce que je peux le faire? Du moment où il y a des gens qui sont déjà sur le travail, ils sont en train de faire un travail. Donc, j'ai dit, j'ai un projet, donc je suis en train, j'ai lancé un appel à formation à l'endroit des jeunes talents pour une formation. Exactement. Donc, j'ai invité ces enseignants pour venir nous donner cette connaissance que je, bon, je crois que nous n'avons pas. Voilà, c'est ce que j'ai dit. D'accord. En tout cas, merci déjà de nous restructurer et de nous refixer. L'abidou est là, si vous voulez, on peut rejouer. Absolument, justement, je voulais vous inviter, vous inviter également, inviter ceux qui nous regardent depuis leur maison à visualiser ce petit élément. Et juste après, on revient pour installer le reste du panel. Vous allez vous inscrire et vous allez payer un taux forfaitaire, c'est rien du tout, un frein de formation parce qu'il faut louer aussi la salle, il faut payer les enseignants. Parce que nous allons inviter les enseignants universitaires qui vont venir nous apprendre à écrire nos propres histoires. Parce qu'aujourd'hui, le Togo en manque. On n'a pas un humoriste de ce nom qui peut rester sur scène au moins 30 minutes faire rire. Le standard. Donc, on n'a plus ça. Après les Gakpara et les Ramsès, nous avons essayé d'en faire un peu avec les folos qui étaient là, paix à leur âme. Aujourd'hui, on n'a pas un humoriste capable de tenir en haleine un public ou bien le public togolais. Vous allez voir, aujourd'hui, on n'a pas un humoriste togolais qui est vendu à l'extérieur. Mais on a quand même le professeur Abawé, Abawé, il s'en sort super bien, moi, je trouve. Il y a beaucoup de travail à faire par rapport au professeur aussi. Il travaille, mais nous ne nous voulons pas la face. Si moi-même, je me remets en cause et pas Abawé, je ne dis pas qu'il n'est pas talentue, il est talentue, il est bon. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est un travail qu'il faut faire. Pour qu'aujourd'hui, quand on parle d'Agan Lahol, tu es content. Quand Aghan Lahol vient, tu es celui qui va faire rire. Quand Dibé montre, tu es celui qui va faire rire. Mais nous, aujourd'hui, des fois, quand on vient, le spectateur même est triste. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux rire ? Nous-mêmes, on est triste. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire rire ? On veut dépasser l'étape là et arriver à l'étape du professionnalisme. Le professionnalisme, l'inscription est à combien ? L'inscription est à 5 000. Le fait de formation, c'est à... Voilà. Alors, il a été assez clair et net. Il y a une expression, justement, dans ce déroulé, si vous voulez, dans ce développement, qu'il est nécessaire de ne pas oublier ou qu'il ne faut pas laisser de côté. On parle de tenir en haleine. Alors, je veux poser une première question, Wadam Asi, si vous le permettez. C'est quoi, justement, pour vous, un bon humoriste au XXIe siècle ? Voilà. D'abord, un bon humoriste au XXIe siècle, pour moi, c'est quelqu'un qui fait rire la population. C'est quelqu'un qui fait rire la population. C'est très important. Parce que l'objectif de l'humour, c'est le rire. Pour moi, c'est ça. Et je crois que ce débat doit être un débat objectif. On est là pour ça. Je suis humoriste et je suis encore entrepreneur culturel. Donc, quand je parle en tant qu'humoriste, il faut savoir faire aussi la part de l'humoriste qui parle et aussi de l'entrepreneur qui parle. Je vends le spectacle. Donc, j'ai l'obligation de retour sur investissement. Donc, aujourd'hui, l'humoriste que moi, je considère en tout cas aujourd'hui, c'est celui-là que je peux mettre sur scène. Qui, au moins du début jusqu'à 30 minutes, au moins chaque minute, les gens doivent rire. C'est ça que je... C'est ce que vous appelez humoriste. Quelqu'un qui peut tenir en haleine. Il y a des humoristes. OK. Il y a des humoristes. Il y en a plein plein. Moi-même, je suis humoriste. Mais l'humoriste dont je parle, l'humoriste professionnel, celui-là qui ne vit que de ça. Bon, quand il finit en même temps, il a des appels. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand la chose est bonne, obligatoirement, la demande vient. Et vous pensez qu'on n'a pas ce profil ici au Togo, présentement ? Pour le moment, moi, je... En ma qualité d'entrepreneur culturel, il y a des bons talents, il y a des meilleurs humoristes au Togo qui sont, d'ailleurs, même, font mieux que moi-même. En termes d'humour standard, ils font mieux que moi-même. Mais ceux dont je parle, je ne l'ai pas encore. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez besoin de reconnaître un humoriste qui tient dans un standard plus de 30 minutes et qui fait rire, qui tient en haleine, naturellement, mais qui fait également rire à chaque minute. Alors, je ne suis pas en train de prendre parti, mais absolument, je parle, comme on dit, par expérience. Il y a quand même des humoristes au Togo ici, même qu'on a reçu dans cette émission, qui étaient capables de le faire et de faire encore mieux. Et je me rappelle, par contre, d'un spectacle d'un humoriste que moi j'ai suivi, j'y étais et on a rigolé du début jusqu'à la fin. Et ça faisait plus d'une heure quand même de spectacle. Je crois que vous ne devez pas aussi vous mentir, parce que la dernière fois, vous étiez d'accord avec moi ici, quand on a parlé, vous étiez d'accord avec moi qu'effectivement, moi où je suis là, on doit dire la vérité. Je suis dans le domaine. Je suis dans le domaine. Si vous voulez, on va aller prendre des spectacles des gens, on va diffuser. Si nous ne creusons pas la plaie avant de penser cette plaie, nous allons avoir des soucis dans notre domaine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des humoristes. Il y a de bons humoristes. Mais ce dont je parle, les humoristes qu'on peut appeler aujourd'hui au Bénin de venir jouer, il va, il prend son cachet et revient. L'humoriste togolais qu'on peut appeler aujourd'hui de venir peut-être au Niger, et il sait que c'est son talent, il s'en va, il prend un cachet conséquent, il vient, il vit de son art. Allons vers là. Aujourd'hui, tu vis de ton émission. Tu penses que si tu étais resté comme archaïque, tu vas vivre de ça jamais. Quand la chose est bonne, moi j'ai des raisons, je veux que les autres soient là, qu'ils me disent ce que j'ai dit, et je vais aussi donner des exemples papables. Par rapport à cela. Par rapport à ce que j'ai dit. J'avais quand même une petite inquiétude, je veux savoir si vraiment tenir en haleine, où c'est le fait de trouver des contrats et également organiser des spectacles pour faire, pour aguicher les personnes. Parce que je fais truc, je le dis ainsi parce que moi j'ai été à des spectacles où des gens ont ri énormément. Jusqu'aux larmes. Jusqu'aux larmes, mais les gens ont pleuré. Il y a eu des émotions qui ont été drainées au cours du spectacle. Je veux savoir si c'est tenir en haleine le public ou c'est se produire. Non, 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 je parle de tenir en haleine. Je crois. Écoutez, j'ai dit, je parle de tenir en haleine. Mais quand vous tenez en haleine, un public, ça vous fond. C'est parce que tenir en haleine a maintenant un aboutissement. Alors ce que je vais faire, si vous le permettez, je crois que la définition de cette expression, tenir en haleine, ça commence vraiment par, voilà, un peu nous tromper. Et je vais quand même demander qu'on reçoive nos deux autres panélistes. Je veux préciser qu'ils sont trois, qui sont encore ici au studio. Le premier que je m'en vais appeler, il est comme tu l'as dit, oui, c'est mon homologue, mais au-delà de ça, c'est un grand humoriste togolais très jeune qui a représenté le Togo dans plein de festivals à l'international. Depuis un certain temps, il a lancé ou initié le One Man Show, voilà, le One Man Show, et également le stand-up. Maintenant, la différence entre le One Man Show et le stand-up, il va venir nous la donner. Est-ce qu'on peut juste accueillir avec des applaudissements professeur Abawé, s'il vous plaît ? Professeur, bonjour, homologue. Salut, ça va ? Bon, je vais arrêter ça parce que les gens ont pensé que tu m'as payé pour faire ça, c'est pas grave. Vous êtes en messe, donc ça fait homologue. Oui, oui, c'est homologue. Et puis, la même couleur, pratiquement, bon, c'est bon, je ne vois pas. Mais c'est toujours la couleur jaune qui est la plus simple. On a fait le turquoise et puis le bleu marial. Oui. Merci beaucoup. Alors, bonjour Abawé. Ça va ? Ben, on va très très bien, justement. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et on veut parler, justement, je pense que pour le thème, vous le savez. Déjà, vous m'avez présenté comme humoriste. Vous êtes... Oui, ça fait beaucoup de choses, justement. Je suis humoriste. Merde. C'est vous qui je veux nous dire. Parce que si on t'appelle humoriste, c'est que tu exerces une profession. Oui. OK, ça veut dire que c'est ta profession. Tu es humoriste. Voilà, oui. Mais vous m'avez appelé humoriste. Oui. Oui. Et donc ? Alors qu'il n'y en a pas au Togo. J'ai cru entendre cette phrase quelque part. Non, c'est vrai. J'ai cru entendre cette phrase quelque part. Alors qu'il n'y en a pas. Et vous le permettez, et professeur, vous le permettez, aujourd'hui, on est là pour faire l'état des lieux de l'humour togolais, de grâce, et rentrons dans la définition des choses de façon concrète. Oui, parce qu'il faut que ce soit clair et net pour que la population puisse bien éclairer. Mais avant d'aller à ça, professeur Abawé, moi, j'ai une question. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui, justement ? Je dois me définir. Oui, parce que je veux comprendre quel style d'humour vous faites. On parle de one-man show, on parle de stand-up. Je fais du stand-up. Je fais du stand-up, mais le stand-up a évolué et prend parfois les techniques du one-man show. Tu comprends ? Le one-man show est différent du stand-up parce que le stand-up, il est beaucoup plus interactif. C'est du genre, tu discutes avec quelqu'un, tu vois, il est né beaucoup plus, on le dira pas assez, il est né beaucoup plus aux Etats-Unis, où des gens étaient invités lors des mariages à donner des speechs et tout ça. Et les gens mettaient un peu d'humour dedans pour détendre et tout ça. Et c'est comme ça que le stand-up est né. Les comédie-club ont commencé par fleurir aux Etats-Unis. Et avec le temps, bon voilà, c'est devenu ce que c'est devenu. La France a adopté et puis aujourd'hui, ben voilà, on l'a ici. Ça ne veut pas dire qu'avant que le stand-up n'arrive au Togo, les gens ne faisaient pas rire. Déjà, le théâtre, il y a une partie du théâtre qui est, voilà, qui est humoristique, tu vois. Et des gens te faisaient des sketchs, des gens te faisaient du théâtre et tout ça. Mais à son âme, Gaglou en est la preuve et tout ça. Donc des gens le faisaient, des Azikovina et tout ça. Et c'est des gens que moi je respecte parce que tout ce qui sort de l'esprit est une oeuvre de l'esprit. Et quand tu arrives à le faire artistiquement, tu es un artiste. Tu comprends ? Oui, oui. Alors je vais revenir sur le terme qui constitue peut-être une terminologie aujourd'hui. L'humour. Alors on va aller au fond. C'est quoi un humoriste ? Parce qu'on est totalement perdu. Moi, d'interrogation, oui. Moi, je suis quand même dans le bleu. C'est quoi l'humouriste ? On vous a dit que l'humour, c'est celui qui s'est tenu en haleine publique. C'est pas que la définition, elle est... Alors si l'humour, c'est celui qui s'est tenu en haleine... Non, après, l'humour, tout le monde peut donner la définition qu'il veut à l'humour. Mais moi, dans mon cas, c'est du genre, c'est traiter l'actualité ou des faits ou parler de certaines choses de manière à ce que ça fasse rire. Le but de l'humour, c'est de faire rire. C'est un peu ça. Je ne peux pas donner une définition, la définition du dictionnaire, puisque je ne l'ai pas en tête. Mais en gros, c'est ça et on le sait tous. Donc l'objectif, c'est de faire rire. Mais l'humour a évolué à un moment donné, au point où il ne faut pas juste faire rire pour faire rire. Il faut parfois passer des messages. C'est pour ça que vous allez remarquer que tous mes One Man Show ont été basés sur cette thématique. Mon premier One Man Show, le Togolais Népalais, en 2018, parlait de la société et de la tolérance entre Togolais et tout ça. J'ai développé ça pendant pratiquement une heure trente. Les gens ont rigolé pendant une heure trente. Malheureusement, ils n'étaient pas là. Mais Gogoligo était là. Et les gens, ils ont aimé. Voilà, voilà, voilà et tout ça. Mon second One Man Show, le titre, c'était Women's Revolution. Une thématique très sérieuse, mais que j'ai pu convertir en humour. Je crois que vous étiez là. C'était à Canal Olympia. Deuxième One Man Show. Et ce spectacle a été choisi au marché des arts africains. C'est le spectacle qu'ils ont choisi. Et le, comment on appelle ça, le panel qui choisit ces spectacles, c'est un panel fait d'humourisme, de professionnels. Et depuis l'année où moi j'avais postulé, il y avait des gens de Montreux en Suisse qui venaient aider à ce qu'on choisisse ces spectacles. Et ce spectacle a été choisi. Bon, je crois que si je ne suis pas professionnel du métier, on ne va pas me choisir pour un spectacle sur le plan international. Bon, après, peut-être qu'on va me dire, non, on t'a choisi, mais bon, voilà, voilà. On m'a choisi. Et c'est-à-dire qu'on ne m'a pas mis dans un spectacle. Dans les rues d'Abidjan, il y avait mon affiche sur le truc en grand professeur Abawé à spectacle ici. Et déjà, ça veut dire que tu fais quelque chose. Mon troisième spectacle, Le bal des anciens, et là, je vais dire que moi j'ai fait aussi du concept parti, mais je n'ai pas eu besoin de me mettre des trucs sur le visage pour le faire, parce que j'ai utilisé Sasa Masso pour faire mon troisième spectacle à Mansou. Mais je respecte ce que mon frère fait. Je respecte tout ce qu'il fait parce qu'il a choisi quelque chose. Et moi, je ne pourrais jamais me mettre sur un plateau et critiquer ce que lui, il fait. OK ? Parce que ce qu'il fait, c'est de l'art, ça vient de l'esprit, et bien voilà. Et mon troisième moindre, mon quatrième moindre chose, Gédéon, qui était, j'en sais, j'ai parlé de ces faits religieux qui étaient, voilà. Donc déjà, à ce niveau, tu te poses la question de savoir, est-ce que tu as besoin aujourd'hui, on a besoin aujourd'hui, au lieu d'aller travailler, de nous mettre sur un plateau et de commencer par créer des polémiques. Moi, je ne vais pas indexer Guadamaji directement, mais je voudrais quand même lui poser la question de savoir, les polémiques inutiles dans l'humour, toi-même, tu n'es pas fatigué aujourd'hui ? Les polémiques inutiles, parce que là, aujourd'hui, on est là pour une polémique inutile que tu as créée une énième fois. Toi-même, tu as été victime d'un truc comme ça, je vais dire victime, je vais dire victime, mais tu as été au corps d'une polémique comme ça, qui a enfoncé l'humour togolais dans des je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, tu reviens avec une polémique inutile. Moi, je ne vais pas frapper ma poitrine pour dire que je suis le meilleur humoriste du tout, ou je suis très bon, ou je suis... Non, je ne dirai pas ça. Mais en même temps, je ne pourrais jamais dire, même un enfant, un jeune qui vient de commencer l'humour, je ne pourrais jamais dire qu'il n'est pas bon, il est nul, et que non. Non, non, tu sais ce que le problème, c'est que tu as dit des choses. Attends, je vais terminer. Tu as dit des choses, mais que toi-même, tu ne comprends pas. C'est ça, le danger. Tu ne comprends pas ce que tu as dit. C'est ça qui est dangereux. Justement, justement. Tu veux terminer, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Même les jeunes qui arrivent, ce n'est pas possible que moi, je dise, par exemple, à Jocelyn ou à Alphée, écoute, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je te dis, écoute, tu as du talent, mais tout le monde vise la perfection. Moi-même qui suis ici, chaque jour, quand il y a un séminaire de formation qui n'est pas à problème, je vais me former, OK ? Je vais sur... J'ai des PDF que je lis tous les jours. Quand j'ai l'occasion, j'y vais, je le fais, je le fais. Le danger de ce qu'il a dit, c'est que les gens vont dire, Wadamassi a dit aux humoristes d'aller se former et puis se rebelle. Non, ce n'est pas ça, en fait, ce que tu as dit. Tu as dit autre chose. Tu nous dis à nous, il n'y a aucun humoriste qui peut faire 30 minutes au Togo, ce qui est grave parce que toi, tu as lancé la censerie de l'humour en 2011 et 11 ans après, tu oses dire qu'aucun humoriste ne peut faire 30 minutes. Ça veut dire que le chèque, c'est ton échec. Non, 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 c'est la dernière fois que je dis... C'est la dernière fois, c'est la dernière fois que je veux... Non, 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 je ne te coupe pas, je veux juste te permettre en fait de reprendre ton souffle. Si tu le permets, je veux juste inviter un dernier panéliste avant qu'on le poursuit. Oui, mais je vais dire un truc, je vais dire un truc avant que tu nous le fasses. C'est très important pour moi parce que ce n'est pas anodin que vous avez l'impression que je suis en train de m'énerver ou non. Non, c'est pas le cas, personne n'est l'impression que vous avez l'impression, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas la première fois que tu le fais. Vous savez pourquoi ? Quand il a cité, comment on les appelle, Alpha Ramsès et puis, bon voilà, et tout ça. C'est des gars qui se sont retrouvés sur scène seuls, qui ont fait des one-man shows. OK, tu comprends, non ? Badama, il ne l'a jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. Tu ne t'es jamais retrouvé seul sur une scène. Donc, tu n'as jamais fait un one-man show, tu n'as jamais fait du stand-up. Tu as réuni des gens, on a fait des spectacles ensemble et tout ça. Tu l'as fait, OK. Et après, quand votre problème a éclaté et tout ça, et que chacun a pris son chemin, moi, j'ai pris mon chemin, je me suis fait moi-même et je lance le tout premier one-man show en 2018. Badama, il n'est pas venu, je l'ai dit tout à l'heure. Mais après le one-man show, en 2018, Badama, il va chez un promoteur culturel et commence déjà en 2018, juste après moi, mon one-man show, qui a duré une heure trente à l'époque, commence déjà par dire là-bas, aucun humoriste au volet ne peut faire 30 minutes, aucun humoriste ne peut faire ça, Abawé, tel, tel, tel. Heureusement, mon manager était là-bas. Ils se sont rentrés dedans. Donc, ça veut dire que déjà, à ce moment, il avait déjà commencé par dire ça. OK ? Donc, quelques années plus tard, moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fait rire, mais après, je me suis senti frustré. Toi, ton petit frère, qui se bat pour faire une chose pour la première fois, au lieu de le féliciter, tout ce que tu trouves à dire, aucun humoriste, tu bats... Pourtant, les gens sont venus, moi, je fais des spectacles, les gens payent 10 000. C'est des moutons. C'est des moutons qui viennent suivre mes spectacles. Merci. On va juste, je veux juste, justement, si tu le permets, non, je veux, je veux vraiment qu'on fasse ça. Je veux qu'on fasse des cendres. Je ne suis pas une mousse du Togo. Je ne suis pas telle, telle, mais je fais un travail qui mérite. Merci, professeur. On respecte le travail que vous faites. Alors, je vais reprendre la parole. Merci beaucoup, professeur, en tout cas. La musique, quand on s'élève. Non, pas forcément. Et de toute façon, Guadamati, il a le droit de répondre par rapport à tout ce qui va être dit. Mais je vais vous voler quelques minutes, s'il vous plaît. On va juste partir avec cet élément visuel. On va souhaiter quand même, d'une manière ou d'une autre, une bonne fête d'anniversaire à ceux qui s'élèvent aujourd'hui. Et juste après, on sera rejoint par un autre panéliste ici, il s'appelle Bibisco. Vidéo des anniversaires. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. Merci beaucoup et bonne fête d'anniversaire à tout le monde. Il est question justement de revenir sur, ou de faire un petit état des lieux de l'environnement humoristique ici au Togo. Nous avons de l'humour, c'est vrai, on a beaucoup de talent également. Mais est-ce qu'on est réellement concurrentiel sur le plan international et au-delà de tout ? Et en toute conscience, qu'est-ce qu'est-ce qu'il manque justement chez nous ici au Togo ? Le débat est un Togo ? Le débat est un Togo ? Le débat est ainsi lancé et on a été rejoint justement par Bibisco à qui je souhaite la bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé des choses, des gens qui ont essayé des choses, des gens qui ont fait des choses et qui les ont réussis. Un jour, quelqu'un a écrit ça, il y a l'humoriste Wankloski qui est venu me taguer en bas parce qu'en ce moment, moi j'étais sur deux projets internationaux. J'étais sur le festival Rira Niamé, j'étais en même temps sur le festival l'humour délire à Parakou. Donc, on fait des choses à l'international. Seulement, nous ne savons pas nous vendre. Et quand nous donnons par exemple des exemples, je crois qu'il faut revenir un peu en arrière. Parce que, excusez-moi, pour moi, quelqu'un comme à Galawal, si on le met à côté de professeur Abawé, que chacun fasse un spectacle de une heure, à Galawal, il va vous raconter 45 minutes d'histoire populaire que nous tous on connaît déjà. Ensuite, il va créer un peu pour ajouter. Et si aujourd'hui, il crée même un peu pour ajouter, c'est parce que leur doyen, Adama Daiko, a essayé de les recadrer. Quand professeur Abawé vient sur scène, s'il fait une heure, c'est une heure de sketch que lui-même, il a écrit. Donc, ce n'est pas parce qu'à Galawal, il est bien vendu, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une plate tournante de la culture, c'est une plateforme vraiment pour les artistes. Et les artistes ivoirains sont bien vendus, sont sous le feu des projecteurs, on les prend pour les meilleurs, ils ne sont pas forcément meilleurs que nous. Il y a un travail que nous faisons, qu'ils ne font pas d'ailleurs. Et si les Agarawal, les magnifiques et tout, ont fait leur one-man show en Côte d'Ivoire, c'est parce que Adama Daiko les a poussés à cela. C'est parce qu'Adama Daiko a dit à Agarawal, c'est le jour où tu feras ton one-man show que je te considérerai comme un humoriste. Et le jour où il a fait son premier one-man show... Je veux vous reprendre la parole. Est-ce que ce que vous venez de dire en citant par exemple Agarawal ou en citant les doyens de l'humour Adama Daiko en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas exactement ce que Adama essaye de faire lorsqu'il dit par exemple qu'il faut rehausser le niveau de l'humour au Togo ? En même temps, vous avez dit qu'on ne sait pas se vendre. En même temps, ça me fait penser à quelque chose. La télévision nationale togolaise a changé depuis Belle-Lurette. Mais il y a encore des personnes qui tiennent des discours disant que la télévision nationale n'est pas la meilleure des télévisions. Et malheureusement, la réalité est tout le contraire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément cherché à vous connaître ou à voir vos talents, mais qui sont restés justement sur l'ancien modèle et qui continuent de dire des choses sans avoir de preuve de ce qu'ils disent ? Parce que généralement, ceux qui font ce genre de commentaires, c'est des gens qui ne sont jamais allés à un spectacle. Et donc, pour répondre, vous allez demander à savoir si ce n'est pas ce que le doyen essaie de faire quand il dit qu'il faut rehausser le niveau de l'humour. Le niveau, il faut toujours le rehausser. Ça, c'est sûr. Seulement, quand il dit qu'aucun humoriste ne peut tenir 30 minutes sur scène, moi, j'en ai vu qu'ils l'ont fait. J'en ai vu qu'ils l'ont fait. Peut-être que je peux vous mentir, hein, mais je vais vous donner une, deux informations que vous pourriez vérifier au niveau de certaines institutions qui se respectent. Par exemple, quand vous prenez le Goethe-Institut. Oui. Moi, j'ai fait ma première prestation au Goethe-Institut le 22 juillet 2015. Vous pouvez aller le vérifier. J'ai fait exactement 30 minutes sur scène. Menteur ambulant était là, il peut témoigner. C'est la première fois qu'il m'a connu. J'étais avec Modeste Pagaba, Seyram, chacun a fait 30 minutes. Et le Goethe m'a demandé, parce que ce n'est pas tout le monde qui monte sur la scène du Goethe. Le Goethe m'a demandé de reproposer un autre spectacle plus complet. Et j'ai reproposé, justement, et le 2 mars 2017, j'ai joué un spectacle de 1h20 là-bas. Et ça leur a plu. Après, ils m'ont encore appelé. En 2019, j'étais là tout simplement comme ça. Le Goethe m'a appelé pour me mettre sur scène avec un monsieur que je respecte beaucoup. Je dis respect avant de dire son nom. Sans vie à l'Ouasio. J'ai partagé la scène avec Sans vie à l'Ouasio. Le Goethe n'appelle pas tout le monde comme ça pour dire, je te mets sur scène avec Sans vie à l'Ouasio. Et voilà, Sans vie à l'Ouasio. Et l'orchestre de Jimmy Hope. On a fait un spectacle ensemble. Ça veut dire que quelque part, si je ne l'ai jamais fait et que je vous ment, vous pouvez aller le vérifier. Donc c'est un peu ça. Maintenant, j'ai une question aux trois panélistes, bien sûr. Alors aujourd'hui, vous ne voyez pas que c'est plus une question... Est-ce que c'est une question de tendance ou question de niveau ? Moi, je vais dire. Parce que je pense que ça se situe au niveau de la génération. Je crois qu'il faut que je dise certaines choses. Mon frère vient de dire tout à l'heure, Adama Dago a dit, quand tu vas faire ton roman chaud, je vais te considérer comme humoriste. Ça veut dire que je ne suis pas humoriste. Gaglo n'est pas humoriste. Agbo Toun... Oui, puisque... C'est pas ce que tu as dit. Non, non, allons-y, parce que c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, si on considère pour moi... Non, si je l'ai dit... Alors, laisse-moi le parler, là. Ok, fini de parler. Quand tu parlais, j'ai mis ma bouche de dents, je me suis tue. Ça veut dire que je ne suis pas humoriste. Comment on appelle ça ? Adjaro Gino, on n'a pas fait son roman chaud, il n'est pas humoriste. Il y en a plein, 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 plein. Ils ne sont pas... Donc, c'est ça. Alors, c'est ça, déjà, ça reste une lecture. Oui, voilà la lecture que j'avais faite. Moi, je vais dire quelque chose. Le spectacle qu'on a fait, le premier, il a fait... Tu as dit, tu as fait 30 minutes, non ? Non, Goethe Institu. Moi, le directeur, le directeur de la télévision m'appelle, il faut que nous présentions un contenu à la population. J'ai le droit de rassembler les humoristes. Bien sûr. L'objectif, c'est de faire rire. Mais si, en 5 minutes, les gens ne pourront pas arriver à faire rire, je regrette. Nous sommes ici... Le directeur me rappelle, après la diffusion, à Damas, le directeur est en train de regarder, peut-être, à Damas, ce n'est pas ça. J'ai le droit de m'indigner par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Bibisco est devant moi. Il y a des gens qui ont joué, qu'on n'a pas diffusé. Ce que je dis là, moi, Abawé, c'est un bon humoriste. Je vais le dire, c'est mon frère. Maman, on pouvait se retrouver après, parler. Oui, bien sûr. Mais après, on va parler. Mais laisse-moi parler, mon frère. Abawé... On est le trôneur. Non, on est le trôneur. Non, j'ai dit, il n'y a pas que... Je veux qu'il n'y aille au bout de son intervention. J'ai dit, quand tu parles, je n'ai pas aimé. Abawé travaille avec frère à main. Moi, je le dis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais travailler avec frère à main. Je lui donne, je donne ma référence. Abawé, c'est un bon humoriste. Mais la dernière fois, quand il est sorti sur la Coupe du Monde, quand moi, j'ai vu, ça m'a fait mal. Si, je ne te mens pas. Parce qu'un humoriste qui joue, techniquement, un humoriste qui joue, qui dit ça, ça applaudit, ça s'applaudit, demande applaudissement. Je ne peux pas accepter que tu... Alors, laisse, laisse, quand tu parles, on ne va pas faire ça. Mais, garçon, je veux, je veux, je veux, je veux déjà rappeler... Je veux, je veux rappeler... Je veux, je veux juste... Non, 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 on se calme, là. On se calme. Je veux juste rappeler... Non, 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 je ne peux pas... On va partir... On va partir avec la plage publicitaire et puis juste après, on revient, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va partir avec la plage publicitaire et puis, on va partir avec la plage publicitaire avec un invité de taille. Après le grand succès de la première édition, l'Omé accueille Monsieur Yann Amand, entrepreneur, chef d'entreprise, fondateur des programmes REAC, Rêve en Action et autres de la série de livres à succès, Entrez et Prenez. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous professionnel de création d'opportunités d'affaires au Togo avec le conférencier international Yann Amand sur les thèmes entreprend et devient champion national au jour 1 et pour le jour 2 stratégie de croissance et opportunité d'affaires. Deux dates, les 30 et 31 octobre 2021 à 14h à Hôtel-Ouenemont à Lomé. Passe 15 000 et 20 000. Infoline plus 228 70 36 41 21 Voilà. Alors, on est toujours là, justement. C'est vrai que de temps en temps, il y a quelques petites étincelles, mais rien de grave parce qu'on est toujours dans l'humour et ça reste des êtres humains qui ont des avis divergents. Il y a des téléspectateurs également qui réagissent sur le sujet. Effectivement, je peux lire quelques messages. Alors, sinon, les humoristes qui nous ont marqués, le reste, sans vous offenser, franchement, il y a du travail encore. Mais apparemment, vous avez un autre problème. Ma prière, réglez vos problèmes ailleurs que sur les médias. Sinon, n'oubliez pas que tout ce que vous direz restera et se retournera contre vous sans rancune. Un autre message, laissez-moi rire un peu. Je crois que c'est sa langue qui a glissé au fait. Il voulait dire que lui et ses disciples du maquillage personnes d'entre eux ne peuvent tenir 15 minutes seulement sur scène. S'ils osent faire stand-up, c'est déplorable. Alors, moi, je veux déjà qu'on revienne ici parce que je le dis, polémique ou pas polémique, ce n'est pas ce qui fait évoluer justement un domaine d'activité, mais plutôt trouver des solutions à des questions ou à des problèmes qui sont posés. La problématique est qu'au Togo, on n'a pas de réels humoristes. En même temps, on a des humoristes qui sont concurrentiels sur le plan international. mais en toute franchise, et je vais faire un tour de table, qu'est-ce qui, selon vous, sans indexer qui que ce soit, parce que nous sommes des adultes ici quand même, qu'est-ce qui, selon vous, doit rendre l'humour togolais concurrentiel sur le plan international ? pour qu'on n'ait pas à citer des humoristes internationaux ou qu'on n'ait pas à aller les inviter pour venir faire des spectacles ici comme ce qu'on a l'habitude de voir. Pas que ce soit dans le domaine de l'humour, parce que c'est aussi pareil dans le domaine de la musique où on retrouve des artistes internationaux qui sont plus concurrentiels et valorisés ici chez nous qu'ailleurs. Pourquoi ou qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'humour togolais ? Est-ce la communication ? Est-ce un mauvais accompagnement des médias ? Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'un mauvais marketing ? Est-ce que ce sont les staffs qui ne sont pas professionnels ? Selon vous, réellement, qu'est-ce qu'il faut ? C'est quoi cette touche qui doit faire changer les choses ? On va y aller sur cette réponse. 30 secondes. Non, non, je veux qu'on reste sur cette nouvelle question. Non, parce qu'il a dit quelque chose qui me paraît assez grave et si je ne le rassure pas tout de suite... On va revenir... Parce que j'ai coupé... Moi, j'ai déjà coupé ce débat. Je veux vraiment qu'on reste sur ce qui est objectif, Bibisco. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, va vous aider en tant qu'humouriste à vraiment vendre le Togo et votre art ? OK. C'est moi qui commence ? Oui, vous allez là-bas. OK, d'accord. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Il faut une très bonne promotion des jeunes qui sont déjà en train de travailler. Il faut aller à la formation. C'est très important. Et ensuite, il faut des promoteurs culturels qui s'intéressent vraiment à l'humour. Il faut des producteurs qui investissent dans l'humour. Parce que l'humour, c'est un domaine d'activité comme tout autre. Il faut investir dedans et attendre un retour d'investissement, comme il a dit. Il faut vraiment investir dans l'humour. et je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est très important. En fait, nous n'avons pas de politique de développement de l'humour. Il faut une politique sectorielle pour le développement de l'humour qui s'inscrive dans une politique culturelle générale. Et nous n'avons pas cette politique. Et il faut une union des humoristes. Quand je dis union, ça ne veut pas dire qu'on va devenir une troupe. chacun a sa carrière. Mais il faut quand même des panels comme par exemple une association ou un syndicat où on parle de nos problèmes et on trouve les solutions ensemble. Mais nous sommes dans un contexte aujourd'hui où cela est très difficile à réaliser. Donc moi, je peux dire les 2, 3, 4 points que je peux dire pour le moment. Sinon, si je retrouve bien mes fiches, je pense que j'en ai listé une douzaine de solutions qui puissent aider à développer l'humour. Alors, Foisseur Abawé, on parle de synergie ou de créer une association d'humoristes pour que vous puissiez, je vais dire ainsi, retravailler le secteur, rendre le secteur plus productif pour vous et qui êtes là aujourd'hui pour les doyens et pour reconnaître leur place comme Madame Assy et surtout pour la jeune génération parce qu'il y a aussi des questions qui viennent des jeunes qui ont aujourd'hui se ressentent un certain talent d'humour mais qui n'ont pas de plateforme pour se parfaire. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ou si on vous demandait de créer une association, est-ce que vous êtes pour ? Oui, mais si tu es dans une profession, c'est clair qu'une association c'est toujours ce qui permet à des acteurs d'un certain secteur de se développer. Donc, une association, pourquoi pas ? Mais il faut avoir le bon mindset. Il faut que ce soit dans un objectif précis et qu'ensemble on regarde dans la même direction. Sinon, ça sera toujours les mêmes problèmes. Ça dit, tel va aller dire ceci sur tel, tel va faire ceci et ça va créer encore des problèmes et tout ça. C'est pour ça que parfois on est obligé de se retirer et de travailler seul pour avancer parce qu'on ne veut pas de problème. Donc, après, il faut faire confiance en ces jeunes qui sont là. Moi, je connais des jeunes aujourd'hui qui sont très talentueux au Togo. Il ne faut pas concevoir la face. Ils sont très talentueux et même quand on laisse même de côté les autres, les tabas là, les bibiscos, tout ça, que moi, je considère comme étant des humoristes confirmés. Il y a des jeunes comme des Jocelyn, voilà, tous ces jeunes-là qui ont du talent et qui peuvent écrire un sketch digne de ce nom. J'ai une question pour vous. Est-ce que l'un de ces jeunes que vous voyez qui n'ont jamais eu de scène, s'il venait vers vous, est-ce que vous allez les prendre sous votre aile et leur donner une scène pour les faire découvrir ? On le fait tous les jours. On le fait tous les jours. Sur mon dernier spectacle, j'ai mis des jeunes qui n'ont jamais fait de scène et je les ai révélés et ils ont assuré. C'est comme ça que ça se fait. Et le spectacle a été capté. Vous voulez le voir, on peut vous le mettre à disposition. Moi, je tends toujours... Voilà, moi, je tends toujours la main à ces jeunes-là pour qu'ils viennent, voilà, s'essayer et tout ça. Moi, donc... Nous, à notre niveau, au niveau du débat du rire, nous avons notre structure de formation des jeunes humoristes. déjà, nous les formons et à chaque fois que nous avons des spectacles, nous leur donnons aussi la possibilité de monter sur scène. À chaque fois que nous avons la possibilité aussi, nous les faisons voyager même à l'international. C'est dans ce cadre que nous avons, par exemple, amené Farouz au Niger, Alphée allait au Niger et dernièrement, c'est la Maximilienne qui est allée au Burkina Faso. Donc, les occasions que nous avons, nous essayons de leur faire profiter aussi de cela. et il faut éviter pour terminer les polémiques inutiles pour évoluer. C'est ça, il faut éviter les polémiques. Il ne faut pas, c'est comme si on demande à des artistes chanteurs de se mettre sur un plateau et justifier qu'ils sont des artistes chanteurs. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, par exemple, qu'un artiste se mette sur un plateau et dit, par exemple, je pense que tel artiste, il reste en font beaucoup de choses. Je pense qu'on se titille un tout petit peu, mais c'est pas méchant, méchant. Qu'un acteur culturel ou un consommateur de l'humour dise, je n'aime pas l'humour de tel ou tel, ça peut se comprendre. Mais qu'un confrère ou quelqu'un que tu appelles grand frère, que tu respectes, au lieu de t'appeler et te dire, tu as fait ton spectacle, j'ai vu que tu as fait ça, il y a ça, ça, ça. Au lieu de t'appeler et te dire ça, va sur une chaîne de télé et dire... Non, je ne dirais pas que c'était l'objectif. Non, c'était pas l'objectif, mais il a dit. C'était pas l'objectif à la base. Moi, je trouve que c'est ça qui n'est pas bien. Moi, je veux revenir sur ma question, parce que là, on est en train de quitter la question. On va lui donner la parole sur... Je veux vraiment que le professeur, parce qu'il a plus de 20 ans... Ah, il faut qu'il sorte de ma gare. Je veux que Guadamassi, justement, avec 20 ans d'expérience et un peu plus, d'ailleurs, qui, sur la télévision togolaise, tient également une émission d'humour et qui plaît énormément aux téléspectateurs, nous disent, selon ou avec toute cette expérience aujourd'hui, qu'est-ce qui manque réellement, Guadamassi, pour que tous ces jeunes à qui vous donnez la possibilité de se parfaire dans vos spectacles puissent aller se vendre au-delà des frontières ? On va rester sur cette question. Je vais me mettre entre mes frères avant de parler. Ah, ouais. Je vais rester ici. Moi, au Togo, ici, c'est lui qui a eu confiance, c'est lui qui a confiance à Abaoui. Il sait, c'est moi. Oui. C'est moi. Les gens, ils vont te dire oui, oui, mais ils t'aiment pas. Mais je ne veux pas parler de ça. Toi aussi, tu sais que je t'aime. Si je ne vous aime pas, je ne vais pas vouloir qu'on travaille ensemble. C'est ça. Et ce que je disais, c'est pour que nous soyons forts. Ensemble. Et pour être forts, c'est seulement le travail. Oleh Oleh Likin disait, le professionnel met huit heures de temps par jour pour son travail. Et ça, si on se met à le faire, nous allons vendre le Togo très loin. Absolument. Mais moi, ne pensez jamais que je vous fais du mal. Ce n'est pas dans mon intention. Au nom du Dieu d'Abraham que moi, j'ai pris Jésus. Je ne peux jamais vous chercher du mal. Mon intention, c'est de nous amener tous à la perfection. j'ai envie d'être comme Abawé. J'ai envie de faire le stand-up comme Abawé. Comme Abawé. Une heure de temps. Mais si je sors de mon stand-up, que demain, on me dit, ce spectacle-là, je l'achète pour ici. Je l'achète pour ici. C'est ce que je veux. Abawé, tu es bon. Je ne vais jamais ni. On a fait le parcours du Togo. On a quitté le musculé à 5K. Tu penses que c'est pour te tuer? On a fait le tour là. Est-ce que tu penses que c'est pour me tuer que tu es resté avec moi? Non, mes amis. On n'est pas ici pour faire de banque. Le frère a dit quelque chose. C'est d'attirer notre attention. Pour que demain, si le directeur m'appelle encore, qu'il ait confiance que le contenu qu'on va présenter soit de qualité. Sinon, en temps normal, ce n'est pas mon intention de créer une polémique. La dernière fois, quand je discutais la vision que tu as faite, c'était sérieux. C'était dans le cadre. Je disais qu'il faut parce que tu as le talent. Ce que tu as comme bagage intellectuel et quand tu es sur scène, moi, je te vois, c'est comme si tu as quelqu'un, tu sais qu'il peut boxer l'autre là. Mais il ne met pas le coup. Tu es énervé ou tu n'es pas énervé? Oui, parce que vous vous dites qu'il faut faire. Il a beaucoup de choses à donner en commun. Pourquoi? 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 Donc, je m'inscris dans ce registre-là pour parler. Ce n'est pas pour mûler à ce que je fais parce que je vis de ça. Bien sûr. Je vis de ça. Moi, il y a un effet standard pour 5 minutes, 10 minutes. Lui, il est à 30 ou il est en retour? Ça s'applaudit. Maintenant, ce que je veux là, ce que je veux, c'est que j'ai assisté à ton spectacle avec, comment on appelle? Alain, ce que tu veux? Non, le dernier spectacle, vous voulez dire? C'est un reste. Et j'étais venu. L'autre, quand tu as appelé, j'étais à ce qu'on est en train d'écrire une série d'hommes. Même, j'ai mis ton nom même déjà. Et donc, je ne t'ai pas encore dit. J'étais en train d'écrire une série à son collègue, j'ai dit au manager. Donc, on est une famille, on n'est pas ici. Merci. Je veux vraiment qu'on applaudisse. Merci. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères. Maman, si je vais vous demander de gagner votre place, oui? Je vais demander à Baba de rester à côté de ses frères. Moi, je voudrais aussi dire quelque chose à vos grands frères. Pour que je pose la question d'abord. Oui, oui. Alors, la question, parce qu'au sorti de cette discussion, est-ce que vous me promettez créer un spectacle pour... À toi. À toi, avec ce sujet-là. Oui, pour le grand public. Je pense que c'est l'occasion qui a créé. On va faire... Ce n'est pas un combat, sinon ils sont mieux là-bas. Donc, moi, il viendrait bien considérer que c'est un bon. débutant qu'il vient à Wabacho. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire 30 minutes, 30 minutes, je pense que j'ai fait 30 minutes. Non, non, moi, je fais 15. Voilà, merci. Je suis vieux. Non, moi, je ne vais pas le dire. La deuxième question. La deuxième question. Quand vous parliez, vous citez la Côte d'Ivoire, des pays qui ont déjà un style humoristique, est-ce que vous nous promettez toujours de travailler afin qu'on ait un style humoristique togolais aussi? Notre particularité. Notre particularité. Oui, vraiment. Je veux rebondir sur cette question. Est-ce qu'on n'a pas de style humoristique? C'est la première question. Pour laquelle je posais la question de savoir si ce n'est pas une question de tendance ou de niveau parce que le showbiz de l'autre côté a développé l'attention, il faut faire très attention. Mais même pas qu'elle sait, parce que quand moi, je regarde par exemple les résultats ou l'humour de Badamal, si il s'est présent, il reste toujours dans un style très traditionnel. Oui. le concept parti a été quelque chose qu'on a aimé depuis l'enfance. et rester dans ce style n'est pas un crime pour autant parce qu'il y a toujours des personnes qui affectionnent. On a plein de gens qui aiment ce style-là. Et en même temps, quand on parle de l'humour ou qu'on revisite justement les archives, c'est ce qu'il nous a vendu en premier. Même si aujourd'hui, on essaie de moderniser, est-ce que c'est pour autant qu'il faut effacer, rayer ce qui était fait avant? C'est la question. Justement. Moi, je pense en fait, tout ce brouhaha là, je l'ai dit dernièrement au grand frère, en fait, c'est un conflit de génération. C'est un conflit de génération que vous assistez là. Et moi, je veux même dire au grand frère, je pense que le grand frère, si on va le juger aujourd'hui sur sa potentialité, son talent, sa capacité, ce n'est pas sur les stand-up ou les one-man show qu'on va le juger. On ne va pas dire qu'il est nul parce qu'il n'a jamais fait ce one-man show. On ne va pas dire ça. Parce qu'à l'époque où il a commencé l'humour, ça ne se faisait pas en termes de stand-up. Le stand-up vient d'arriver chez nous. Voilà. C'est né au 19e siècle que les États-Unis ça a migré pour venir ici. Donc, c'est pourquoi je tenais à lui répondre quand il dit, par exemple, que je dis qu'il n'est pas humoriste. En fait, moi, je vous ai parlé d'un propos d'Adama Daiko. Et quand je parlais, l'animatrice Océane m'a coupé et elle a posé une autre question. Si je devais aller au bout de mon idée, en fait, ce que je devais dire, Adama Daiko a dit à Agarawal, c'est le jour où tu feras ton one-man show que moi, je vais te considérer comme un humoriste. Ça, c'est Adama Daiko qui l'a dit, ce n'est pas moi. C'est particulier à Océane. Ce n'est pas moi. Maintenant, ce que moi, en fait, c'est à ça que moi je m'attends ici chez nous. Je voudrais que nos grands frères, au lieu de dire vous ne pouvez pas le faire, qu'ils nous disent, les jeunes, vous avez du talent, allez-y, vous pouvez le faire. Parce qu'Agarawal disait non, grand frère, je ne peux pas le faire. Adama Daiko lui a dit tu as du talent, tu peux le faire. Et le jour où il l'a fait, le grand frère monté sur la scène, il lui a serré la main, il lui a dit à partir d'aujourd'hui, je te considère comme un vrai humoriste. Parce que c'est un jeune, il est dans le stand-up, il doit faire ça. Ce que le grand frère fait, par exemple, moi je suis venu dans ce studio, j'ai assisté une ou deux fois à l'enregistrement et je l'ai félicité. Je lui ai dit. Parce que c'est du travail. Le conseil parti, mais c'est une science. C'est une science. En les suivant, j'ai compris que c'est une science. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. C'est son truc, il sait le faire. On dirait qu'il est fait pour ça en fait. Donc moi, quand moi je vais sur d'autres plateaux ou bien même dans des discussions, les gens nous posent des questions. Par exemple, tu as lu un commentaire tout à l'heure, quelqu'un dit le masque et tout. D'une façon ironique, c'est comme il dénigre. Moi je dis non. C'est officiellement. Ne dénigrez pas le grand frère. Ne dénigrez pas le grand frère. Quand vous parlez de particularité, on peut peut-être tirer notre particularité, notre style de cela. Parce que le concept party c'est un style théâtral, comique, qui est particulier au Ghana et au Togo. Et au Nigeria. Oui, voilà. Est-ce que vous permettez quand même que je raconte à Ibadamassi ? Non, non, non. Je suis content et c'est comme ça. Il ne va pas vouloir s'énerver. Si c'est moi, je lui donne la pote gauche. Donc voilà, nous on est dans notre truc. On respecte ce qu'il fait. On veut juste qu'il respecte aussi ce que nous faisons. Bon, voilà. Merci. En tout cas, merci. Franchement, je veux dire merci à nos trois panélistes. Justement, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont envoyé plein de messages. Il y a quelqu'un qui dit que le vrai problème en fait du développement de la culture et donc de l'humour au Togo, c'est aussi le manque de promoteurs réels dans le secteur. parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de promoteurs qui comprennent la science de l'humour, qui comprennent la faisabilité et qui est un projet de développement réel derrière. Et vous voyez, par exemple, que nous, nous organisons nous-mêmes nos propres spectacles. Ce qui n'est pas normal. Si on a des producteurs qui organisent les spectacles, nous mettent sur scène... Vous allez aller travailler ? Voilà. Je peux dire quelque chose. Je vais m'inscrire en faux. Parce que, Abao, tu sais, quand tu veux créer cette montre pour vendre, tu vas faire des enquêtes. C'est ce que moi je veux dire aux jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui. L'étude du terrain. Voilà. Tu fais l'étude du terrain et le contenu, le spectacle que tu veux présenter soit vendable. Moi, en tout cas, où je suis aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Mais je connais des gens et j'écoute des gens. Je connais des gens. Même le directeur, il m'en a parlé. Oui. Il cherchait même des contenus de stand-up capables de servir. Donc, aujourd'hui, c'est un appel à l'endroit des jeunes de faire beaucoup de travail. Et quand ça va plaire, les gens vont être derrière vous. Je vais vous dire pour le concert de partie, quand j'ai commencé, les gens ne savaient pas que je suis allé à l'université pour faire des recherches dans le domaine. Donc, les gens m'ont critiqué, même des journalistes, qui n'ont pas des informations. Oui, parce que ça reste nouveau. Mais aujourd'hui, je ne peux pas tout dire. On s'en sort un peu, un peu. C'est parce qu'au début, on a commencé, on a dit, on a dit, et quand ça a commencé à plaire aux gens, les gens ont commencé à mettre le moyen. C'est de ça qu'il s'agit. Ah bah oui, avant hier, est-ce que Togo, Togo comme ta compagnie, c'est quand tu as évolué, tu as amélioré, ils ont vu qu'il y a du boulot, qu'ils sont venus pour t'accompagner. Ce que moi je dis, si la chose est bonne, on consomme. Baba, ce que moi je vais dire pour finir, je ne sais pas si c'est pour finir, mais l'art n'est pas une science exacte. L'art n'est pas une science exacte. C'est pour ça que je le répète encore une fois, je respecte ce que tu fais, le concept parti. Quand tu nous as dit ça le premier jour que tu voulais faire du concept parti, on t'a dit, mais vas-y quoi. Et tu le fais très bien et ça marche. Et donc félicitations quoi. Tu comprends ? Ce que nous, peut-être que c'est parce que tu es essoufflé que parfois, essoufflé parce que c'est depuis combien d'années que tu te bats, mais tu ne te battais pas pour toi seul, tu te battais pour le collectif. Donc c'est parce que tu es essoufflé que par moments, tu as des écarts de... Quand tu veux parler, tu dis des choses, peut-être que tu ne penses pas. Peut-être que tu ne penses pas. Je me dis que peut-être que tu ne penses pas. Non, non, non. Je voulais te dire que tu as dit. On va prendre le micro, on va prendre la parole. Ça, là, je l'ai dit, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit quand j'étais dans tout mon état. Ben voilà. Je l'ai dit, donc il ne faut pas dire que... Non, non, non. Merci. Mais je veux juste reprendre la parole. Imagine par exemple ma grand gna gna aller sur une chaîne de télé et dire je veux faire une formation et je pense qu'Océane, elle n'a pas le niveau donc elle doit aller faire. Moi, je l'ai dit. Non, non, non. Tu peux dire... Tu peux dire... Non, non, je l'ai dit. Je l'ai dit pas du niveau. Alors, on ne va pas répondre à ça. Même il a appelé ton nom. J'ai dit que... Tu es bon. On ne va pas répondre à ça. On ne va pas répondre à ça. Je l'ai dit. Madame, si... Non, mais tu as dit que tu as dit qu'il te rappelait. Non, non, non. Madame, si... Tiens, du coup, quand tu vas venir ici, tu vas venir... Non, 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 attendez. Non, non, attendez. Non, je ne suis pas chauffée. Je ne suis pas chauffée. Tu penses que c'est ma chaleur, ça ? Non, c'est ma frondeur. On va marquer une petite pause. On va marquer une pause. Non, 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 je veux vraiment que vous regagnez votre place. OK, soit. Alors, on parle justement de l'humour. Si je lui donne un coup, vous assurez. On parle de l'humour, les garçons, on parle de l'humour comme étant pas une science exacte. Ça veut dire que chaque humoriste vient avec son style, son talent, sa créativité et son intelligence. On a également un groupe dans le studio qui vient avec une certaine particularité qu'on aime bien. Des fois, on se demande si ce n'est pas du concert party, est-ce que c'est du one-man show, est-ce que c'est du standard, mais eux, ils viendront nous dire. Je vais vous prendre le micro, un seul micro. Ça va être celui là-bas. Et puis, on va accueillir avec des applaudissements le groupe Tabala, s'il vous plaît. Alors, non, 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 ce n'est pas la peine d'aller derrière parce que vous n'allez pas répondre. Vas-y, il y a déjà le micro ici. Alors, je vous mets ici. C'est l'émotion, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas répondre à des questions. Non, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, vous n'allez pas répondre à des questions. Il faut bloquer la métaphase. Il faut bloquer. Je vais rester à côté du grand frère. Vous n'allez pas répondre du tout à des questions. Mais quand on cite les humoristes togolais, on cite le groupe Tabala. Vous êtes partis plusieurs fois également à l'international, à l'étranger, pour parfaire cet art-là. Aujourd'hui, je dirais que vous avez grandi justement dans le domaine. On veut voir ce que ça a donné un résultat. Et donc, vous allez nous donner une scène ici, tout de suite, maintenant. Merci d'applaudir les Tabalas. On dit chez nous, ce n'est pas le jour du marché qu'on amène et on donne du maïs à la poule. Vous avez compris quelque chose? Oui, on l'a compris. Donc, ne nous nourrit pas le jour du marché. Ah non, si, c'est ce qu'on va faire parce que ce n'est pas une science exacte. En même temps, je veux, parce que la dernière fois qu'on a reçu les Tabalas dans cette émission, vous nous avez servi une scène qui parlait d'un pasteur et de son traducteur. C'était les toutes premières scènes que moi, j'ai découvertes sur vous. Aujourd'hui, je veux découvrir quelque chose de nouveau. Merci beaucoup. Merci à Manteur à Bulan, merci à Océane. Je pense que peut-être, la découverte a été pas rapide chez toi. Parce que... J'aime bien qu'on s'est lente, de toute façon. Ah, ce n'est pas une science exacte. Il faut dire que Tabalas a commencé en 2014. On a eu le concours national de l'humour en 2017 et on s'est lancé dans l'humour. On n'a pas commencé avec la prédication pasteur-interprète. Nous écrivons nos tests, même pasteur-interprète, c'est des tests écrits, préparés. Quand même j'interprète, les gens pensent que je mens. C'est préparé. Donc les chutes, comment ça se fait, tout se prépare. Et on ne va pas étaler tout ce qu'on a eu à faire comme spectacle, programmé par Goethe, ou bien nos spectacles à l'étranger. nous sommes l'un des rares à aller en Europe pour jouer. Les autres sont là, les autres. Applaudissez, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. Il faut dire qu'on a joué en Allemagne, pour les Allemands. Les Togolais ont joué là-bas. J'ai bien là. Oui, oui. Mais maintenant, j'ai un honga. Donc on a joué, et il y avait, c'était dans le cadre d'un projet de théâtre, il faut le dire, mais il y avait l'interprète, on jouait, on interprétait, c'était une belle expérience pour nous, d'apprendre, et puis de voir que l'art peut s'exporter facilement de l'autre côté. Et puis, ce que je vais ajouter par rapport à ce que nous faisons, le monde et le théâtre au Togo, c'est qu'au fil des temps, quand nous travaillons ici, il faudrait qu'on arrive à réfléchir à comment pouvoir... Assurer sur le long terme. Oui, c'est important. Et puis jouer, pas créer, et jouer une fois. Et quand on était en Allemagne, on a programmé notre spectacle sur toute une semaine, et la salle était déjà, l'étiquette était réservée sur toute une semaine. Ici, quand tu crées un spectacle, tu joues une fois, c'est parti pour une fois, et pour des années. Donc il faudrait que, qu'on crée des opportunités qui permettront aux artistes humoristes de jouer des spectacles dans des petits centres culturels. même cinq, dix fois, et le spectacle est roudé avant d'aller dans des... Je ne sais pas, dans des grands festivals. Des grands espaces, oui. Ça, c'est important pour moi et je pense que pour tous les artistes humoristes et grands frères qui sont ici. Je prie aussi que, par le biais du grand frère, de notre grand frère, qu'on puisse avoir un canal ou une opportunité par le biais du directeur de la télévision et avoir une sorte d'émission aussi qui vend l'humour autrement ou bien qui vend le stand-up. Oui. Parce qu'il y a assez de travail qui se fait, mais il n'y a pas de vue. Je ne sais pas pourquoi, mais lui-même, il se déplace, il vient au spectacle, il voit le travail qui se fait. Il y a du talent. Il ne faut pas qu'on se mente. Il y a tellement du talent. Mais quand tu sors dans la rue, tu demandes, tu connais, je ne sais pas, Wankloski, tu donnes Jocelyn, les gens. Mais ils sont très talentueux et il faut des cadres pour que les gens puissent voir ce qui se fait au Togo, pour que les étrangers puissent s'intéresser à ce qui se fait chez nous. Raoul a maintenant son sketch, il faut le faire, on va partir. Allez, on part pour le sketch. Moïse, je vais te rabibosser. C'est arrivé là-bas. Rabibosser. Je pense que tu as tout dit. Devant les difficultés que nous rencontrons, c'est qu'on a d'identité à quelqu'un. C'est écrit artiste comédien. Et on te dit, fais-moi la comédie. Fais-moi rien. Comment vous trouvez ça ? Océane, on te rencontre dans la rue. Tu es animatrice. Anime-nous. Anime. Je vais animer. C'est un peu... Un docteur vient ici et commence à soigner les gens même s'ils ne sont pas malades. Voilà, c'est un peu ça notre métier aussi. Voilà. J'ai fini. Tu as fini la prestation ? Tu es sérieux ? Il a fini la prestation. Alors, moi, maintenant, c'est à l'endroit de tout le panel. Sincèrement, je veux vous remercier parce que je trouve que si on n'a pas suffisamment d'humilité, on ne participe pas à un débat comme celui-ci pour de vrai. Et c'est parce qu'on a l'intention derrière de faire changer les choses qu'on décide justement d'ouvrir la bouche pour dire les choses qu'on a sur le cœur et de la dire franchement. Il y a un gros défaut ici au Togo, c'est qu'on n'ose pas dire les choses comme on le ressent. Et ça reste, et ça reste et ça devient des grandes graines qui finalement finissent par détruire. Je suis sûre et certaine qu'en sortie de cette émission, ce ne sera pas les mêmes relations. J'en suis sûre et certaine. Et au-delà de ça, il y a eu des solutions également qui ont été trouvées. On a parlé d'une association d'humoristes qui peut voir le jour après cette émission qui va aider. D'une manière ou d'une autre, il ne faut pas trouver. Je pense que moi, j'ai dit ne m'appelez plus toi ni je. Je suis votre frère. Je pense que vous avez l'occasion, saisissez cette occasion pour lancer cette association. Moi, je suis prêt à être derrière vous puisqu'il y a une chose que vous devez mettre sur la table. Aujourd'hui, le plus gros problème, c'est la cassure de Badamasi et Gogoliko. Donc, du coup, ceux qui sont en même de Badamasi deviennent ennemis de Gogoliko. Ceux qui sont en même de Badamasi deviennent ennemis de Badamasi. Il a tout dit. Donc, moi, ce que je vous dis, enterrez tout ça là. Oubliez-nous. Travaillez. Moi, je suis derrière Pierre, il n'y a pas... Quand vous faites votre festival, vous me demandez que je fais le minimum au moins. La salle de son venant s'est retrouvé. Oui, oui, oui. Je suis, j'ai la volonté, mais je veux que le travail soit bien fait. Oubliez qui nous sommes. Pourquoi vous ne pouvez pas vous attendre ? Mais c'est l'occasion que désormais là, quand vous réussissez là, ce que vous dites là, que ça reste entre vous. Que personne ne quitte Badamasi pour venir et dire, madame, voici ce qu'on a dit sur toi. Par exemple. Je vous dis, tout ce qui est à la maison, les bruits qui se misent écoutent là. Soyez ensemble. Soyez ensemble. Nous, on a été ensemble avec les agotos, les ganglopersonals pour lancer les activités. Quand on était ensemble, on ne faisait pas de banquement. Tout ce qu'on se disait, on riait. Personne ne saboteait mais la seule chose, oublier, c'est qu'on n'existe même plus. Et faites ce que vous avez à faire. Si demain, le goligo a un spectacle, il t'appelle et le cachet est bon, à toi de juger. Badamasi a quelque chose, il t'appelle. À toi de juger. Maintenant, fonder une association, un conseil national des souris du Togo. Moi, je peux vous aider. Non, en tout cas, je peux proposer... Grand-frère, je vais recevoir le parrain de l'association de toute façon, n'est-ce pas ? Le problème, en fait, aujourd'hui, c'est que justement, si tu es derrière nous, il y a d'autres qui vont penser qu'on est contre eux. Et si d'autres sont derrière nous, vous allez penser qu'on est contre vous. C'est ça qui rend les choses difficiles aujourd'hui. Moi, j'ai quitté à faire le quelqu'un derrière quelqu'un. La preuve, quand la dernière fois que le goligo faisait son truc-là, MP3 m'a dit, j'ai dit, oui, mon frère, vas-y, vas-y. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai juste décidé de ne plus travailler avec mon second. Mais lui, mon reste frère. Vous savez, donc, ça ne vous empêche pas d'oublier ça et faites votre association. Si vous voulez, ne m'adressez même plus parole. Mais avancez que le mot togolais défasse les frontières. C'est ça, moi, mon ambition. Alors, j'ai juste 30 secondes pour finir cette émission. Malheureusement, je ne pourrai plus vous redonner la parole pour un tour de table. Mais ce qu'elle est venue maintenant, mais... Non, 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 je ne veux plus de ce sketch-là. Mais je veux remercier chacun d'entre vous, le professeur Agbaoué, par exemple, qui, aujourd'hui, reste à la tête avec, justement, Bibisco et d'autres qui sont à la tête du one-man show et du stand-up. Si vous avez envie d'apprendre ce que c'est, il faut vous rapprocher d'eux. Et en même temps, je veux aussi demander au public qui nous regarde, il faut soutenir les artistes. Le tout n'est pas de dire, on n'en a pas. Mais quand le peu que vous avez arrive quand même à se parfaire dans un spectacle, est-ce que vous achetez les tickets ou les billets pour y aller ? N'attendons pas de venir célébrer le décès, célébrons-les de l'heure vivante. Merci à tout un chacun. Nous, on se dit à lundi pour une autre émission. Merci à la réalisation et que surtout, vous n'êtes plus là lundi. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 TVT au cœur de votre vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 TVT au cœur de votre vie. Suivez chaque semaine sur la télévision togolaise votre magazine Citoyens de la route. Les termes de cette feuille de route sont de faire en sorte qu'il y ait moins de morts sur nos routes par notre présence sur les terrains, par les initiatives que nous prenons pour amener les usagers à une prise de conscience. Si je vois que la personne s'est déjà engagée et que si je fais le fort ça va causer un accident, je me calme, je le laisse partir. un peu plus de courtoisie et quand quelqu'un se montre gentil envers nous, il faudrait quand même qu'on remercie la personne. Un petit geste comme ça. Sur la route, laissez le téléphone, c'est vivre et laissez quelqu'un vivre. Citoyens de la route, c'est tous les mercredis à 20h45. Rue Diffusion, juillet 13h45. Réalisation, Romel Awate. Bougez chez vous, renforcez votre organisme, retrouvez votre souplesse, transpirez et gardez l'équilibre. Boostez votre système immunitaire et gagnez en assurance. Gimimpact, Gimimpact, c'est du sport cardio, un programme relaxant sportif. pour votre bien-être physique et mental. Gimimpact, c'est aussi des conseils nutritionnels et des pensées positives. Participez au programme Gimimpact sur la TVT chaque matin, de lundi à vendredi, de 5h à 5h30 et augmentez votre espérance de vie. Soyez la meilleure version de vous-même. Gimimpact, un programme du ministère des Sports et des Loisirs en collaboration avec le PNUD et le ministère de la Communication et des Média. plus rien n'est inquiétant, la maladie, la délai. Artiste Info, le magazine qui vous fait découvrir vos artistes. Le nouveau format du magazine, c'est désormais tous les samedis à 10h45 sur la télévision togolaise. Artiste chanteur, styliste, décorateur, ténor du cinéma, vous en aurez de tous les goûts et de toutes les couleurs. Ne ratez pas le rendez-vous, c'est tous les samedis à 10h45 sur la télévision togolaise. Restez branchés. Bienvenue à Leipzig, bienvenue à la Bundesliga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501